Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 3 très particulier pour une map très 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 particulière. Je compte passer toute cette vidéo sur une seule map, pourtant à première vue il n'y aurait pas besoin de ça. Je m'explique, c'est une map qui s'appelle, alors où est-ce qu'elle est ? Elle est toute neuve, je ne l'ai jamais faite. C'est une map Flycraft Genesis. Bon, Genesis parce que, bon la genèse, vous avez compris. Et c'est une map très particulière, je vais vous montrer, qui ne contient quasiment rien. Donc comme vous allez pouvoir le voir, nous sommes dans le néant. Ce n'est même pas de l'eau, ça c'est du néant, c'est ce qu'il y a sous la bedrock, donc quand il n'y a pas de bedrock. La bedrock c'est ça, c'est l'étage inférieur, l'étage presque zéro, qu'il y a tout en bas de vos mondes. Et c'est la pierre incassable, et bien sous cette pierre, quand on ne la met pas, il y a du néant, du néant qui est figuré par du bleu ici. Ne me demandez pas pourquoi, c'est du bleu, c'est tout. Donc cette map ne contient que un bloc de bedrock, alors qu'on n'est même pas au niveau bedrock. On est où ? On est où ? On est 72, donc niveau à peu près normal. Un bloc de terre, bon on ne va pas la casser. Et puis un coffre, avec, bon c'est le coffre d'Alibaba, parce qu'il y a quand même tout dedans. On ne va pas dire de blague, il y a tout dedans. Donc, le but de cette map est de survivre, bon, il y a plusieurs règles, non enfin il n'y a qu'une seule règle, une seule règle, jouer en difficulté, hard. Et puis autre chose, ça ne sert à rien de mettre phare, parce qu'il n'y a rien à afficher, donc je vais aller c'est normal, même short. De toute façon c'est du bleu qu'il y a autour, donc peu importe que ce soit du bleu ou du blanc. Donc, le but de cette map est de survivre. C'est survivre, donc je m'explique, bon là je commence à jouer, parce que sinon je vais être pris par la nuit, et voilà. Il faut tout recréer à partir de rien, à partir des ressources qu'on a dans ce fameux coffre. Et là on a tout, on a même, vous voyez, plein de minerais, même du diamant, 64 diamants. Sauf que ce diamant, on ne peut pas le casser, parce que pour le casser, il faut une pioche en fer. Du fer j'en ai, mais pour casser le fer, il faut une pioche en bois, ou en pierre plutôt. La pierre, je n'en ai pas de la pierre, par exemple. Comment je fais de la pierre ? Et bien pour ça il faut avoir de l'eau et de la lave. J'ai de la lave, là j'ai de la glace, donc je vais vous montrer déjà, on va peut-être se faire un abri vite fait. Donc c'est un test rapide, mais un test en action, de cette map. Je ne sais pas quelle taille d'abri je vais faire, peu importe ça à vrai dire. Peu importe. Hop, hop. Bon il faut shifter tout le temps dans ce mode de jeu, j'ai l'impression, parce que tomber dans le néant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et d'après ce que j'ai lu, quand on meurt, merde, quand on meurt, il faut tout recommencer. Donc, on va commencer comme ça. Hop, hop. Ça c'est le stress du shift. C'est une map un peu de stressé cette map-là. Bon, rapidement, et je vous parle en même temps. Donc, il faut tout recréer à partir de rien. C'est-à-dire qu'il faut placer la terre. Bon, évidemment, il y a un moment où on risque d'arriver. C'est ça, ma terreur. On risque d'arriver à bout de ressources. Parce que, d'après ce que j'ai vu, sur le forum, le créateur de la map a écrit qu'on pouvait cheater et faire apparaître de la bouse. Parce que la bouse, bon, voilà, on en a un, trois, quatre, six stacks. Bon, c'est beaucoup. Mais bon, pas tant ça, finalement, si on veut faire une map assez grande. Donc, le but, c'est aussi de créer une map, faire usage de son imagination. Donc, résister aux mobs qui vont inévitablement apparaître une fois qu'on aura eu une map assez grande. Vous voyez que j'ai déjà utilisé un stack de dirt. Donc, ça va très très vite. Voilà. Hop. Hop. Donc, voilà, on crée le terrain au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai ? Donc, là, théoriquement, avec tout ce que j'ai dans le coffre, je peux recréer tous les blocs du jeu Minecraft. Des pommes, j'ai des pousses d'arbres, pour avoir du bois. J'ai pas de bois dans mon coffre. Bon, pour créer ma pioche en bois, ça va être dur. Donc, il faut planter. Il faut planter. Pour ça, il faut de l'eau. Alors, on va réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, on a tous les trucs inutiles. En fait, tout ce qu'on ne peut pas obtenir par la création de quelque chose. Donc, je propose de faire une source infinie, parce que ça va être super important, ça. Alors, on va la faire peut-être en hauteur, parce qu'il s'avère que vous y pensez peut-être pas, mais descendre dans ce monde, c'est plutôt difficile. Merde. C'est plutôt difficile, puisqu'on ne peut pas passer des blocs les uns en dessous des autres. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, que je trouve maintenant, en fait, c'est une fois que j'aurai fait... Oh, je fais n'importe quoi, en plus. Il faut me dire, quand je fais des conneries, c'est pas avec un bloc que je vais avoir une source infinie. Donc, on va faire plus grand. Chac, chac. Donc, j'ai lu les règles rapidement sur le forum. C'est dans celui-là qu'on disait qu'on avait le droit de... Voilà. Donc, théoriquement, si je casse la glace, ça va faire de l'eau. Et cling ! Source d'eau infinie. Très bien. Pour faire de la cobble, bon, je ne le fais pas tout de suite, mais pour faire de la cobble, il faudra donc prendre le seau de lave, par exemple, et faire une usine à cobble avec de l'eau et de la lave. Donc, vous comprenez que ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, je vais rapidement, pour vous montrer, peut-être le début, une façon de commencer cette map. On va peut-être redescendre au niveau dans le tout, parce que monter, 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 ça ne sert à rien. Ne pas tomber. Hop. Je flippe pour rien, moi, c'est dingue. Voilà, il faut faire un terrain assez grand, parce que tout ce qui tombe, on ne le récupérera jamais. Et donc, on peut planter notre pouce d'arbre, par exemple, ici. Hop. Et peut-être compléter d'un niveau ici, pour ne pas tomber. Pour ne pas que les pouces tombent, en fait. Parce que, je m'explique, ça, je pense que dans mon coffre, j'ai cru voir, j'ai cru voir de la poudre d'os. Très bien. Cette poudre d'os, comme vous le savez, permet, entre autres, à part colorer la laine en blanc, ce qui est déjà faible, voilà, à faire pousser les arbres super vite. Donc, ploup, voilà un arbre. Après, il faudra attendre chaque jour que, 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 les arbres poussent. On fait ça. Et comme ça, on se récupère du bois. Donc, en fait, cette map, je l'ai trouvée intéressante, et intéressante au point de vous la montrer, parce que, parce que, c'est un fonctionnement très différent de celui de Minecraft d'habitude. C'est le fonctionnement même inverse, puisque, au lieu de subir un environnement et l'utiliser, là, on le crée pour ensuite l'utiliser. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus réfléchi comme mode de jeu, et c'est aussi beaucoup plus prise de tête. parce qu'il faut, c'est un tas de, 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 de trucs à faire qui sont indispensables. Donc, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai l'intuition que la nuit ne va pas tarder, donc il faudrait peut-être que je fasse un abri pour la nuit. Évidemment, comme il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de mob, pas pour l'instant en tout cas, donc je pense qu'ils ne viendront pas cette nuit sur une si petite étendue, sachant qu'en plus, j'ai une unique torche, que je vais placer là, allez. Donc, ils ne popperont pas cette nuit, je pense, mais du coup, les animaux non plus. Et comme les animaux ne poppent pas, à moins d'avoir un grand terrain, tant que je n'aurais pas fait un grand terrain, je n'aurais pas de, par exemple, de moutons. Je n'aurais pas de cochons pour me remettre de la vie, et je n'aurais pas de moutons pour faire un lit. Donc, je vais devoir subir les nuits et attendre comme un blaireau pendant 10 minutes, ce qui se passait avant l'invention des lits, finalement. Et il pleut, génial. Finalement, je dis comme un blaireau, mais moi, quand j'ai commencé Minecraft, c'était là 1.2 ou 1.3, je ne sais plus, et puis les lits n'existaient pas. Donc, de toute façon, il fallait s'occuper pendant la nuit, rester dans la maison, et en l'occurrence, la nuit, c'était la séance minage de la journée. On mine, on mine, on mine sous la maison, on se faisait une mine sous la maison, etc. Donc, on minait, on mettait des torches partout, etc. Donc, bon, maintenant, l'hélice a apporté un confort non négligeable. Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce... c'est quoi ? Ah, c'est les machins. Bon, ben, j'en ai plus. De toute façon, ça ne fait pas de nom, ça ne sert à rien. Grâce à que je plante ces pousses d'arbres, etc. Donc, voilà, grâce à l'arbre que j'ai planté, je récupère 3 pousses. 3 pousses d'arbres que je peux replanter, donc ça fait 3 arbres. Donc, finalement, le rendement, il n'est pas trop mal. Donc, je n'ai plus qu'à faire ça encore pareil. Hop, et j'ai un arbre. Je peux encore le faire plusieurs fois. Bon, après, je n'aurai plus de bone meal, mais il suffira d'attendre le jour suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le cacao, la sel, parce qu'on ne peut pas l'avoir naturellement, les éponges, c'est pareil. On a même les blocs du nether, parce que on ne peut pas les créer, donc a priori... Est-ce qu'on a un briquet ? Ben non, on n'a pas de briquet, on fabrique le briquet. Donc, ils n'auraient peut-être pu nous les laisser aller chercher dans le nether, donc voilà. Et, donc, c'est un mode très particulier qui va stimuler votre créativité et donc vous prendre la tête aussi, parce que finalement, mine de rien, le but, c'est de survivre, mais c'est aussi de faire des belles maps, donc c'est créatif, et donc c'est un style de jeu très particulier. Ce principe me plaît, parce qu'il est très original, donc je ne sais pas si je vais en rester à ce patchwork map épisode 3 particulier parce qu'il y a une seule map, donc ce n'est plus vraiment un patchwork. ou si je vais en faire une mini-série parce que je trouve le principe marrant, donc une mini-série en parallèle de la série que j'espère que vous regardez tous, LoL's Venture, qui est une série très classique finalement qui revient aux bases de Minecraft et comment faire une partie toute simple sur Minecraft et les bases et les trucs un peu plus compliqués ensuite. Donc soit j'en reste là, soit, de toute manière de mon côté je vais continuer un petit peu ça, soit j'en ferai une série que je filmerai, soit non, je verrai si j'ai des idées, etc. Je vais dans l'idée peut-être d'organiser différentes villes qui flottent, enfin bref, c'est à réfléchir. Donc sur ce, sur cette présentation de cette map, je vous mets encore le lien dans la présentation, n'hésitez pas à télécharger parce qu'elle ne pèse rien du tout, elle ne pèse même pas un méga. Ça ne vous engage à rien, vous la laissez dans le Minecraft, vous y allez de temps en temps et franchement, je ne sais pas si le principe vous séduit autant que moi mais Minecraft, c'est un jeu bagaçable par excellence qui est super créatif, enfin qui stimule notre créativité, vous voyez sur les serveurs multi, c'est vraiment incroyable ce que font les gens. Le mode solo, à part les mises à jour la 1.8 qui arrive très vite et qui sera entre guillemets révolutionnaire parce qu'elle apportera beaucoup de nouveautés, le Minecraft solo, on en est tous un petit peu arrivés au bout, au bout de quelques mois de Minecraft. Moi personnellement, je ne joue plus tellement en solo sur Minecraft, je joue sur le serveur multi, minefield, où je fais des vidéos, sur des thèmes particuliers mais le mode aventure, je le fais moins donc j'attends impassément la 1.8 qui est la mise à jour aventure mais bon voilà, trouver des nouveaux concepts de partie Minecraft c'est super intéressant. Donc je vous conseille cette map et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode peut-être de Patchwork Maps. Je verrai quand je pourrai en faire un nouveau. Je verrai ce que je trouverai d'intéressant sur le net. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, comme un ami totalement ridicule m'a dit il n'y a pas longtemps il faut kiffer sa life donc sortez, faites des trucs, faites la fête, travaillez quand même parce qu'il faut être sérieux et puis jouez à Minecraft, regardez mes autres vidéos, abonnez-vous et à bientôt à vous les studios. Ah ouais, pas mal. Ça fait super organisé de voir des cartes comme ça qui avancent. Enfin, c'est idiot, mais... je n'ai pas tout compris à ce mécanisme. Hop, hop. Où tu vas toi ? Où tu vas, où tu vas ? Hop, 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 hop. Hum. Ok, je ne comprends pas. Tant pis. C'est où cette mine ? Elle est où cette mine ? C'est quand même dingue. C'est une map avec une mine et je ne trouve pas de la mine. Mais peut-être c'est tout ça la mine. Oh, c'est tout ça la mine. Il y a des niveaux pour chaque matière. Quick Fall Button Level. Allez, c'est parti. Hop. Alors ça. Alors ça, c'est malin. Franchement. Mettre 1 de profondeur après une chute rapide. Je ne sais pas qui a fait cette map, mais c'est un connard. Franchement. Gardons notre calme. On va tenter le passage par l'échelle. Et donc, apparemment, à chaque niveau correspond... Oh là là. Ça, c'est ce qu'il s'appelle être mal organisé. Je n'ai pas de carte. Je n'ai rien du tout. Qu'est-ce que... Ok. Bon, double fail. Je n'ai rien du tout. 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 Sous-titrage ST' 501